Je viens juste de me rendre compte que le micro n'avait pas commencé à filmer. J'ai le seum ! Bon, je suis désolé, la toute première partie de la vidéo aura un son merdique, ça va beaucoup mieux, je suis désolé. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux comme tous les mois, en début de mois, où on va parler, enfin on va pas parler, on va répondre à vos questions, vous le savez, c'est votre épisode où on peut communiquer un petit peu entre la communauté Naughty Dog Mag et moi-même, où je peux répondre à l'ensemble de vos questions autour de Naughty Dog, de leur jeu, de leur projet, mais également autour de Naughty Dog Mag ou tout simplement autour de moi-même. Et donc, comme à chaque fois, une quinzaine de nouvelles questions et on attaque directement avec ChromeZero qui nous fait bonjour Chris, j'ai une question. Qui est ton personnage préféré dans Uncharted et dans The Last of Us ? Très bonne question, effectivement. Alors, dans Uncharted, ça va être compliqué parce que forcément, Nathan Drake, Nate, t'es obligé de le kiffer, mais allez, on va essayer de jouer un petit peu, d'apprendre le personnage principal et je dirais, en fait, c'est super simple, c'est Elena. Elena, je pense que je suis en giga crush sur Elena, surtout dans Uncharted 4, pour moi, c'est vraiment, elle est parfaite. Elle est parfaite autant dans son interprétation que ses dialogues, voilà, tu sens que, je ne sais pas, son humour, son dévouement, son courage, voilà, c'est, j'ai un gros coup de cœur sur Elena dans Uncharted. Dans The Last of Us, il y en a beaucoup dans The Last of Us, j'aime beaucoup Bill, j'aime beaucoup Tommy, j'aime beaucoup, forcément, Joel et Ellie. Ça m'a envie, ils sont cools aussi. Ça, c'est un peu plus dur, en fait, dans The Last of Us, mais je dirais, en fait, j'adorais vraiment Tommy, mais il m'a déçu à la fin de The Last of Us partie 2, les reproches qu'il fait à Ellie. J'aime bien Dina, ah, c'est compliqué, en fait, en fait, je les aime un petit peu tous. Allez, là, pour The Last of Us, je ne vais pas être original, je vais dire, Joel. Lazarus, salut Chris, comment vas-tu ? Est-ce que tu as vu le fangame de The Last of Us qui a été créé ? Il s'agit de The Last of Us Between the Years et aussi ma question pour le prochain vrai ou faux. Il a bien été dit que les deux jeux The Last of Us sortaient toujours avant les adaptations en saison et donc que The Last of Us partie 3 serait sorti avant son portage en série sur nos écrans. Mais étant donné que l'écriture et le scénario de The Last of Us partie 3 aura probablement bien avancé à la sortie de la saison 2, est-il possible que les scénaristes nous fassent du teaser du troisième jeu dans une scène post-crédit ou en tout cas une scène en fin du dernier épisode qui n'est pas dans la partie 2 actuelle ? Alors c'est vrai qu'effectivement, à la fois, Neil Rickman et Craig Mazin ont tous les deux insisté sur le fait que, alors, ils ont dit qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Ils ont dit que la série n'ira jamais au-delà des jeux. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ils ont prévu de faire 3 The Last of Us, ils feront une adaptation jusqu'au troisième et ils ne feront pas une nouvelle histoire qui n'a rien à voir avec The Last of Us, qui aurait pu être dans un The Last of Us partie 4, qui n'existera pas. Mais il est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à sortir la série avant les jeux. Et j'espère qu'ils ne feront pas ça, sachant que ça va poser des questions, sachant que le prochain jeu Naughty Dog ne devrait pas être The Last of Us partie 3. Donc, le temps qu'ils sortent leur prochain jeu, puis The Last of Us partie 3, la saison 3, enfin la saison 4, parce que là je rappelle que la saison 2 et saison 3 porteront sur The Last of Us partie 2, donc la saison 4, pour arriver des années plus tard. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc voilà, maintenant, je ne pense pas qu'ils vont s'amuser au teaser. Je ne le pense pas. Johanfit35, salut Chris, c'était pour savoir si Rockstar avait dit quelque chose par rapport au fait que The Last of Us partie 1 a été élu meilleur jeu de l'année 2013, alors qu'il venait de sortir GTA 5. Merci pour votre travail et bon mois d'août. Bah non, puisque le jeu de l'année, c'est GTA 5. En 2013, donc si on parle vraiment de la série mini officielle, qui étaient donc les VGX à l'époque, qui sont devenus les Game Awards, c'est bel et bien GTA 5 qui a remporté le GOTY. Le jeu s'appelle Scalp. Je suis sûr que la partie 3 sera l'histoire de Joel et Tommy après que sa fille meure, jusqu'à son arrivée à Boston 20 ans plus tard. Les rencontres qu'il fera à Tess, les Lucioles, jusqu'à Robert même, les erreurs qu'il commettra. La séparation avec Tommy, voir pourquoi pas observer cette face cachée de Joel tout en jouant directement Tommy. Je ne vois pas l'intérêt de pousser plus sur Ellie ni Abby alors que ce préquel serait hyper passionnant. Mais bon, ce n'est que mon avis. C'est aussi ce que j'aimerais voir sur ce partie 3. La partie 1 est plein de clins d'œil sur cette histoire. On ne sait clairement pas tout. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces 20 années pour boucler la boucle du jeu. Et surtout, ce partie 3 sera certainement le dernier The Last of Us, je pense. Pas du tout d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a pas mal de choses très intéressantes à soulever. Mais qu'est-ce que ça va être chiant à jouer ? Ça ne va être aucun intérêt. Ça ne va apporter aucun intérêt. Parce que finalement, tu vas commencer, mais tu sauras déjà tout. Tu vas lancer ton jeu. Tu vas dire, ok, je sais très bien qu'il va fréquenter les Lucioles sans les rejoindre. Je sais très bien que Tommy, lui, va les rejoindre. Je sais très bien qu'ils vont se brouiller parce que Joel et Tommy n'ont pas la même vision. Je sais qu'il va rencontrer Tess et je sais aussi qu'elle va crever. Je sais qu'il va rencontrer Robert et je sais qu'il va crever parce qu'il va perdre leurs âmes. Il n'y en a aucun intérêt. Tout ce que tu racontes, il y a beaucoup d'intérêt dans la série. D'avoir des préquels dans la série et d'avoir peut-être une demi-saison centrée sur le passé de Joel. Et ça, oui, c'est exactement l'histoire de Bill et Frank dans la série qui était très cool en série, mais qui n'aurait eu aucun intérêt en jeu, qui aurait été chiant à jouer en jeu. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que moi, ce préquel-là, je n'en veux pas en jeu. Quel intérêt de jouer un truc sur lequel tu connais déjà le début et la fin. Donc, non, en fait. Vraiment, sur ça, c'est là aussi que mon avis. Je respecte ceux qui n'ont pas cet avis-là, mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. J'ai envie de savoir, mais à jouer, je ne vois pas l'intérêt. Kojiro, salut Chris. Étant bien informé au sujet de Naughty Dog, je pense que tu seras la meilleure personne pour répondre à cette question. Il y a un mois, il y a eu une interview de Ned Druckmann affirmant que l'IA va révolutionner la façon de créer des jeux vidéo, mais cela semble avoir été démenti par la suite. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce qu'il y a de vrai ou non dans cette prise de parole. Sinon, sait-on ce qu'a réellement dit Druckmann sur ce sujet ? Et j'espère pour ma part que l'IA générative n'aura jamais supplanté les artistes de Naughty Dog et que ça ne restera qu'un outil à leur disposition. On a vu avec The Last of Us Part II qu'ils pouvaient créer des PNJ d'un incroyable réalisme. Et bien sûr que cela demande un travail d'IA important, mais j'espère qu'on ne verra jamais le jeu où un jeu sera entièrement généré par l'IA. Et donc, pour répondre à cette question, j'espère moi aussi qu'il n'y aura jamais de jeux générés entièrement par l'IA ou du moins pas des jeux AAA comme ça. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent se lancer et créer leur jeu tout seul avec l'IA, etc. Mais j'espère que les grands studios comme ça, comme Naughty Dog ou Rockstar, jamais ne feront ça. Pour ce qui est de la déclaration de Ned Druckmann, effectivement, il y a eu une interview qui a été publiée en plus sur le site de Sony. Et en fait, c'est la retranscription de l'interview qui a été éclataxe. Et en fait, ils ont sorti complètement ces propos. Où justement, Ned Druckmann disait que l'arrivée de l'IA avait forcément des aspects négatifs, mais sur certains points, des aspects positifs sur lesquels ça allait pouvoir aider sur certains plans de développement. Mais bien entendu, l'idée n'était absolument pas de remplacer les artistes, de remplacer les développeurs, etc. Donc, n'ayez crainte. Pour le moment, l'IA n'est pas un danger, en tout cas chez Naughty Dog. Et c'est simplement les propos de Ned Druckmann qui ont été détournés. Fab6637, à propos de ce que tu dis autour de 5 minutes 55, je suis en désaccord. Moi, j'aime beaucoup autant Abby Kelly. Et je ne partage pas cette idée qu'Abby ait été plus humaine parce qu'elle n'a tué que Joël. Ce que je vois, c'est surtout qu'elle a eu beaucoup de chances de tomber directement sur Joël en arrivant sur Jackson. Mais la première scène avec Owen suggère qu'elle était totalement prête, s'il le fallait, à capturer un Jacksonien et à le torturer pour avoir des infos. Et à mon sens, elle aurait été capable d'entrer en guerre contre Jackson s'il aurait fallu. Et la grande différence de ce point de vue entre Jackson et les WLF, c'est que les premiers sont bien plus bienveillants et accueillants envers les survivants extérieurs. Tandis que le WLF, au moment de l'histoire, a décidé d'attaquer à vue de tous intrus. Ellie, Edina et plus tard Jessie ont été attaqués sans sommation. Ellie était prête à se défendre et à tuer toutes les personnes qui lui faisaient obstacle dans cette quête de vengeance. Mais elle n'a pas non plus le souhait de tuer plus que nécessaire. Après tout, Abby de son côté tue également beaucoup de Séraphite pour se défendre. Et même plus tard, ses propres anciens camarades de WLF pour protéger Lev. Encore une fois, je ne dis pas cela pour nier qu'Elie ne soit pas perdue dans son obsession de vengeance. Mais je pense qu'entre Abby et Ellie, aucune des deux n'est moralement pire ou meilleure que l'autre. Elles se ressemblent finalement beaucoup dans leur parcours, mais à des moments différents. Un intérêt évident du jeu est d'ailleurs que chacune se met à ressembler à la personne qu'elle déteste. Ellie devient comme Abby dans sa quête de vengeance, tandis que Abby devient comme Joël dans sa volonté de protéger à tout prix Yara et l'air. Alors, c'est très intéressant et c'est très juste, notamment sur la dernière où tu dis que l'une devient un petit peu le parallèle de l'autre. Par contre, non. En fait, il y a une différence entre torturer et tuer. Et effectivement, Abby est prête à tout pour retrouver Joël, mais elle veut juste Joël. Et même si elle aurait capturé des Jacksoniens et qu'elle les aurait torturés, elle les aurait torturés pour arriver à ses fins, trouver et tuer Joël. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne touche pas à Ellie et qu'elle empêche même les autres membres du WLF de la tuer. Ce n'est pas pareil pour les WLF à Seattle puisqu'ils sont déjà en guerre contre les Séraphides et qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir des touristes. Donc forcément qu'ils attaquent un petit peu sans sommation Ellie et Dina parce qu'ils ne savent pas vraiment si c'est des intrus et des proies ou non. Et pour Jesse, sachant qu'il arrive quand Ellie a déjà foutu la merde, ils sont en mode défense de ouf et donc effectivement, ils attaquent tout ce qui bouge. Donc non, moi je suis désolé, mais dans ce côté humain, Ellie pour moi est plus humaine. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas parler de la guerre des Séraphides, ils sont en guerre. Malheureusement, la guerre montre la facette, la pierre de chacun. Mais dans une quête personnelle de vengeance, à savoir Abby retrouver l'homme qui a tué son père et Ellie retrouver celle qui a tué son père adoptif, eh bien tu as Abby qui va être raisonné et qui est prête, oui, à torturer pour arriver à ses fins, mais tu n'es qu'une personne, le coupable. Et tu as Ellie qui est là et qui tue tout le monde. Donc, je ne suis toujours pas d'accord avec toi, même si je comprends ton point de vue. Mais je pense que tu as sorti sur certains points, tu as omis certaines choses. Par contre, sur la fin, je suis totalement d'accord. Godia Fanmonster, salut, j'ai deux questions pour toi. Première question, après The Last of Us partie 3, est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir un spin-off de The Last of Us concentré sur de nouveaux personnages, mais que ça se passe en Europe ou sur un autre continent ? Ça pourrait permettre de savoir comment l'apocalypse se passe dans d'autres pays, comme voir l'état d'une ville européenne comme Paris, Madrid, Londres, etc. Qu'on serait de nouveaux personnages présents dans ce potentiel spin-off et aussi pour mettre en connexion avec The Last of Us partie 1 et partie 2, ce serait qu'un personnage soit l'ex-femme de Joël qui survit à l'apocalypse dans un propre spin-off que l'on découvrait où elle garderait une photo de Joël et Sarah. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est mon idée pour un jeu The Last of Us qui se dérouverait dans un autre continent. Deuxième question, quel est ton infecté préféré ? Alors, moi je ne pense pas parce que Naughty Dog a toujours eu ce tact pour ne pas en faire trop. Ils n'ont jamais fait le jeu de trous, etc. Et là, moi, ça serait un petit peu en mode, voilà, on réutilise la formule pour ne pas arrêter The Last of Us. Je pense que de toute façon, les dogs l'ont dit, The Last of Us, c'est l'histoire de Joël et Ellie. Et surtout l'histoire d'Elie, c'est vraiment l'histoire d'Elie. J'ai dit une bêtise, on le voit dans le making of Grounded et Grounded partie 2. The Last of Us, c'est l'histoire d'Elie. Et donc, je pense tout simplement, c'est aussi pour ça que je ne crois pas du tout au préquel pour The Last of Us partie 3, c'est que partie 3 va conclure l'histoire d'Elie. Là, ce n'est pas terminé. On ne sait pas si les Lucioles existent encore. On ne sait pas si elle retrouve voir Dina. On ne sait pas si elle va s'exiler. On ne sait pas si elle va se suicider. L'histoire n'est pas terminée. Et donc là, pour moi, ça serait trop, un petit peu too much. Et en plus de faire un petit peu le côté fan service de, oui, voilà, elle connaît Joël. Non, ce serait trop. Mon infecté préféré, on ne les aime pas les infectés, ils sont horribles. Mais j'avoue que, moi, c'est le claqueur de base, en fait. C'est vraiment le plus emblématique de la licence qui est le plus, voilà, c'est le claqueur que j'adore. Dix dinosaures et le Chris, je suis du seul à penser qu'il n'y a plus de Lucioles et que le passage où Abby croit parler à des Lucioles à la radio, il s'agit en fait des crotales qui lui font venir pour justement lui tendre un piège et tendre des pièges à tous ceux qui sont dans le coin pour ensuite les capturer et leur faire des esclaves comme ceux que l'on voit dans la prison à la fin. Merci pour tes vidéos. Totalement, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, j'ai aussi cette théorie-là, c'est que finalement, en fait, on ne sait pas à la fin si les Lucioles existent toujours ou non. Et on ne sait pas, il n'y a rien qui nous prouve que oui, ils existent et il n'y a rien qui nous prouve que non, ils n'existent pas, que c'est un piège des crotales. Et donc, c'est là aussi qu'ils nous montrent que The Last of Us Parties 3 va arriver, qu'on a encore des questions et des réponses à avoir. Et donc, non, malheureusement, on ne sait pas et tu n'es pas le seul parce que moi, j'ai aussi cette théorie de me dire peut-être que les Lucioles, c'est finito, en fait. Peut-être que les Lucioles se sont effondrés et que c'est un piège. Dernière question de ce vrai ou faux avec Antoine qui nous fait salue, Chris. Petite question pour le prochain vrai ou faux. Si visiblement, le prochain Naughty Dog sera leur nouvelle IP, est-ce que tu penses que le développement de The Last of Us Parties 3 a quand même commencé en parallèle ? Ou bien est-ce que tu penses que celui-ci débutera vraiment que lorsque la nouvelle IP sera sortie ? Merci, bonne continuation à toute la team Naughty Dog Mag. Ne t'en fais pas, bien entendu, que le développement a commencé. On le sait maintenant que Naughty Dog est multiprojet. Cela veut dire qu'il travaille sur plusieurs jeux. Donc, il y a une équipe principale qui travaille sur un projet prioritaire qui occupe le plus de ressources chez Naughty Dog. Et tu as au moins deux projets à côté qui mobilisent de plus petites équipes mais qui commencent le développement. Et donc, The Last of Us Parties 3 fait partie de ces projets-là. Donc oui, c'est déjà en développement. Et donc, ça arrivera, on espère, assez vite. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faut. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire dès maintenant pour que je puisse y répondre dans le prochain épisode qui arrivera début septembre. Sur cela, on ne but pas le petit like, le partage, de vous abonner pour nous apporter pas mal de force et nous soutenir. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses, on l'espère, autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada